bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration je sais pas si vous l'entendez peut-être que oui peut-être que non il pleut merci parce que le temps est quand même très sec cet été a été très sec partout en europe moi je suis en suisse c'était aussi très très sec et là il pleut il pleut fort et je fais une vidéo je pense que ça dérangera pas le bruit de la pluie l'eau gratitude parce que la nature a tellement besoin d'eau c'est tellement sec l'eau c'est la vie alors je suis pas là pour pouvoir vous parler de pluie ni pour parler de l'eau bien que ça pourrait être un sujet extrêmement intéressant je suis personnellement fasciné devant les cascades car été comme hiver j'en connais une dans les pyrénées par exemple tout le temps il y en a des milliers de cascades en montagne qui coule tout le temps qui coule qui coule qui coule jour et nuit 24 heures sur 24 365 jours sur 365 je trouve ça extraordinaire cette générosité cette quantité d'eau ce cycle de l'eau voilà qui qui nourrit en fait la vie parce que sans sans l'eau il n'y a pas il n'y a pas de vie il n'y a pas de fécondité il n'y a pas de deux jardins il n'y a pas d'arbre il n'y a pas de forêt bref il n'y a rien encore l'eau c'est la vie donc gratitude 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 voilà pour tout ce qui nous est donné et ça me permet de je profite de cela pour vous dire que voilà finalement si on regarde bien tout est bien fait avons-nous conscience que tout est bien fait que tout est là pour notre bonheur et sont nous prêts à le reconnaître avoir beaucoup de gratitude reconnaître que voilà si on sait saisir les bonnes occasions si on sait saisir les mains tendues si on sait voir ce qui est déjà bien notre vie ben on peut aller encore vers vers le meilleur car tout est déjà bien fait pour que l'on soit heureux je vous renvoie cela mes vidéos sur le bonheur j'ai pas redévelopper ce sujet ce n'est pas d'ailleurs le sujet ni la pluie ni le bonheur ne sont aujourd'hui le sujet de cette vidéo enfin le sujet de cette vidéo c'est pour répondre à un commentaire qui m'a été fait sous la vidéo qui s'intitule soyez en paix dieu est à l'oeuvre en vous et le commentaire est le suivant c'est christelle qui me dit bonjour philippe as-tu déjà ressenti ressenti ou ressenti l'amour de cette présence divine pour toi j'aimerais tellement ressentir cet amour infini et inconditionnel comment cela se passe-t-il en toi merci pour ton témoignage rassurant et sécurisant donc ici la question c'est comment on trouvait cet amour de la source comment y accéder et et puis comment moi je le vis alors personnellement chaque fois que j'ai vécu dans ma vie des situations difficiles je me suis tourné vers l'intérieur de moi même et j'ai commencé à avoir des réponses à être inspiré être guidé c'est ce que j'appelle et j'en ai déjà souvent parlé la petite voie il y a en nous une petite voie la petite voie de l'âme de la conscience encore faut-il être ouvert à cette petite voie parce que souvent nous pouvons être fermé pris par la matérialité par le matériel par des préoccupations matérielles par comment dire étant dans le faire et à résoudre essayer de résoudre des problèmes par juste notre propre petite volonté une autre propre mental qui est très limité puisque le mental est juste analytique c'est tout il n'est pas intuitif par essence le montage gérer qui nous sert à à gérer le quotidien et bien on se débat dans cette existence et on n'est pas connecté parce qu'on ne fait pas silence tant que le mental est bruyant on peut pas recevoir l'enseignement de la petite voie pour ça que j'enseigne la méditation qui vous permet on est de calmer le mental et de vous ouvrir la petite voie pour cela il nous faut être humble c'est un chemin d'humilité la petite voie ne va pas vous parler va pas communiquer avec vous si vous êtes toujours dans le mental si vous cherchez une solution analytique si vous voulez des des réponses immédiates vous ne pouvez rien exiger de la petite voie de la conscience elle vous parlera quand vous serez totalement calme à l'écoute et dans l'effacement c'est à dire ok moi je sais rien je connais rien avec mon petit mental je maîtrise 5% de mon existence et 95% je les connais pas toi petite voix qui a une vue d'ensemble guide moi toi ma conscience qui a une vue d'ensemble guide moi cette conscience qui est reliée à la source qui est reliée à la vie une intelligence infinie qui est reliée à dieu peu importe le mot que vous mettez derrière ce qui est cette création mais il y a cette intelligence infinie et elle opère en nous et elle peut nous inspirer via la petite voie de la conscience la voie de l'âme tout simplement mais pour cela ça demande vraiment ce cheminement là donc vous allez pouvoir déjà accéder et comme je disais dans ma vie depuis toujours depuis ma naissance en ayant vécu des épreuves des moments difficiles dans tous les moments difficiles je me suis tourné vers l'intérieur pour aller chercher la petite voie des réponses des orientations des guidances une vision un soulagement des conseils un apaisement de l'amour dans le moment de souffrance terrible bah là je peux vous dire que l'ego il s'efface totalement et il demande de l'aide il demande de l'aide c'est ce que j'ai fait humblement je demandais de l'aide et à un moment donné dans un certain apaisement mais même d'une certaine agitation émotionnelle parce que dans un moment de souffrance on est dans une agitation très émotionnelle j'ai perçu j'ai commencé à percevoir quelques éléments de réponse la petite voie commençait à me parler j'ai commencé à me dire médite ou va marcher dans la forêt relaxe toi fais silence pendant plusieurs jours ne vois plus personne pendant plusieurs jours et recueille toi par exemple et c'est ce que j'ai fait et chaque fois ça a été constructif ça a été fructueux parce qu'on est dans ce silence vous allez ressentir quoi vous allez ressentir une petite voix qui va vous parler par le biais de votre mental bien sûr elle va utiliser votre mental qui est un outil pour vous inspirer des pensées mais des pensées liées des pensées de sagesse la petite voix n'a rien à voir avec le mental analytique sont des pensées de sagesse c'est une guidance claire éveillée juste c'est une inspiration par rapport à nos difficultés c'est un ce sont des réponses qui nous sont apportées par rapport aux questions que l'on se pose c'est beaucoup de bienveillance et c'est beaucoup d'amour la petite voix qui vous parle la voix de la conscience qui est reliée à votre esprit à l'étincelle divine qui est pur amour la petite voix est porteuse de cet amour elle est amour elle est bienveillante et si vous êtes réceptif vous allez sentir ressentir sa bienveillance et si vous êtes réceptif à l'écoute dans cette attitude d'humilité vous allez ressentir son amour donc je réponds à la question qui m'a été posée c'est pour accéder à cet amour à cet amour infini et inconditionnel il y a juste à se mettre en méditation en silence et et s'effacer être comme un petit enfant être vraiment authentique comme vous êtes dans si vous êtes triste soyez triste si vous êtes malheureux soyez malheureux si vous êtes joyeux soyez joyeux je ne dis pas là soyez vous même voilà entier vous présentez vous comme vous êtes à la source avec toutes vos souffrances et vous recevrez beaucoup d'amour vous recevrez beaucoup d'amour si vous demandez vous recevrez vous ne savez pas quand ça va arriver ben ça va arriver je suis persuadé que si vous mettez en méditation jusqu'à ce que cela arrive ça va arriver à un moment donné mais c'est pas à vous qui dirigez c'est pas hé toi là-haut quelque part ou toi l'intelligence infinie là toi Dieu Seigneur quelque part donne moi l'amour non ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça c'est vraiment le rage c'est vraiment un chemin d'humilité je m'efface alors là non seulement vous pouvez être inspiré mais vous allez recevoir aussi beaucoup d'amour beaucoup de soutien en fait donc pour répondre à ce commentaire à la question comment j'ai fait ben voilà j'ai toujours je suis allé par la méditation la prière je suis allé toujours chercher les réponses en moi j'ai toujours eu une guidance extraordinaire mais parce que je suis allé le chercher c'est pas parce que c'est moi vous aussi c'est la même chose pour vous vous aurez une guidance extraordinaire si vous êtes homme et que vous allez chercher vous allez demander humblement les réponses et vous ne savez pas quand vous les aurez mais vous demandez peut-être que vous les aurez immédiatement peut-être que vous les aurez trois heures après ou dans trois jours pratiquez méditez demandez et effacez-vous en tant qu'ego à un moment donné vous allez recevoir beaucoup d'amour mettez vos prétentions de côté mettez vos connaissances de côté mettez votre savoir de côté soyez vraiment comme un enfant à un moment donné vous allez recevoir de la guidance et vous allez recevoir beaucoup d'amour chaque fois que j'ai fait cela j'ai toujours ressenti de la bienveillance et de l'amour chaque fois qu'après je me suis écarté de cela je me suis vraiment écarté de la bienveillance et de l'amour de la source et cette présence avec laquelle je suis connecté en permanence elle est toujours là elle me parle tout le temps parce que j'ai développé ce lien depuis toujours depuis tout petit donc elle est là parfois je l'oublie et puis elle se rappelle à moi elle me dit fais toute chose avec moi donc là-bas je vous parle et je suis avec elle avec lui et lui il est pur amour il me soutient il me soutient il ne me juge pas il me prend comme je suis il m'aime comme je suis un moment inconditionnel et ça je peux vraiment le ressentir dans chaque fois que j'ai eu des moments difficiles dans ma vie voilà j'ai fait ce chemin là et j'ai senti cette bienveillance cette présence bienveillante vous pouvez faire la même chose bien sûr que chaque fois que je médite que je me connecte au jour d'aujourd'hui je sens cette présence bienveillante bienfaisante bienveillante qui me soutient parfois s'il m'arrive c'est rare hein mais s'il m'arrive de d'avoir moins le moral ou d'être un peu découragé par exemple par rapport à des buts que je poursuis j'ai le soutien je sens ce soutien là c'est pour ça que ça ne dure pas longtemps chez moi parce que je sens ce soutien là cette connexion elle est là mais ça se cultive c'est pour ça que j'enseigne la méditation quotidienne les enseignements quotidiens si vous n'êtes pas abonné à mon enseignement quotidien hebdomadaire abonnez-vous vous aurez le lien sous la vidéo un jour j'étais dans une épreuve affective très dure une séparation et j'étais un peu dans le désespoir total tout d'un coup tout allait mal mes finances ruptures affectives enfin j'étais un peu j'étais vraiment mal très mal je ne comprenais pas un peu comme désespéré vous savez quand il arrive des épreuves vous voyez tout en noir tout n'est pas noir mais vous voyez que le noir on voit que le noir on ne voit pas le reste on a plein de choses à côté mais on ne les voit plus alors j'ai médité, médité jusqu'à trouver la paix et jusqu'à recevoir un amour waouh il n'y a pas de mot ce sont des expériences à vivre et quand vous avez un amour qui vous tombe dessus vous savez quand quelqu'un vous aime et vous ressentez l'amour d'une personne qui vous aime et là vous ressentez l'amour de la source pour vous mais il n'y a pas de mot c'est des frissons c'est quelque chose dans votre corps vous en frissonnez, vous en tremblez, vous en pleurez c'est ce qui m'est arrivé c'est une vague d'amour qui vient sur vous qui vous enveloppe, qui vous soutient et qui m'a transmis tout un message et qui m'a dit regarde tu es une belle personne et qui m'a tout d'un coup boum, remonté qui m'a permis de refaire surface donc voilà cet amour inconditionnel il est là mais à nous bien sûr de faire le chemin pour aller le retrouver il est toujours là hein Dieu nous aime toujours en permanence jour et nuit, 24 heures sur 24 où que l'on soit et quelles que soit notre situation riche, pauvre, dans les meilleures situations possibles ou dans les petites situations, Dieu est toujours là à nous de faire appel à lui pour qu'il devienne opérant dans notre vie afin que notre vie change et je répète et je répète sans cesse parce qu'il y a toujours des personnes qui se plaignent il y a toujours des personnes qui disent ouais mais ma vie change pas ma vie change pas etc. mais qu'est-ce qu'elles font pour changer leur vie ? qu'est-ce qu'elles font ? est-ce qu'elles font quelque chose pour changer leur vie ? ou est-ce qu'elles trouvent toujours des excuses ? si réellement vous méditez tous les jours avec humilité vous pratiquez les enseignements tous les jours avec humilité vous faites un chemin de développement personnel en suivant diverses formations accompagnement et etc. ou en écoutant toutes mes vidéos de ma chaîne YouTube selon les playlists estime de soi, amour de soi, tout cela c'est gratuit je vous l'offre et que vous appliquez ce que j'enseigne votre vie va changer mais il faut appliquer il ne faut pas juste que ce soit mental il faut faire il faut pratiquer la méditation c'est pour ça que je dis que la méditation et la pratique des enseignements spirituels devraient être votre priorité quotidienne votre priorité qu'est-ce qui est le plus important ? n'attendez pas d'être au fond du gouffre pour réagir surtout pas c'est maintenant que ça commence votre changement par votre pratique sinon ce que je pourrais dire à cette personne aussi je pourrais lui dire allez vous promener en pleine forêt en pleine nature dans le silence de la nature c'est-à-dire asseyez-vous au bord d'un champ, d'un pré dans une forêt, dans un bois, n'importe où et là méditez c'est-à-dire soyez présent à ce qui est autour de vous c'est ça méditer juste être présent et ressentez la présence qui est là parce qu'il y a une présence il y a une vie et cette vie elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas à dix mille kilomètres de vous elle n'est pas à l'autre bout de l'univers elle est en vous, elle est autour de vous seulement dans le monde matériel on a du mal à la ressentir sauf à méditer et à faire silence pour se connecter à cette vie une intelligente infinie qui est amour inconditionnel à cette présence qui est là et vous êtes à la nature là, c'est calme vous pouvez enfin vous calmer, vous détendre et ressentir une présence et vous ressentirez à force de le faire, ce genre d'expérience à force de revenir dans la forêt vous ressentirez à un moment donné une grande présence une présence intelligente qui peut vous envelopper qui est là et qui est pur amour vous lui donnez le nom que vous voulez elle est là, il y a une présence autour de vous et en vous qui est là vous pouvez communiquer avec elle elle va vous parler ce que j'ai fait parfois dans ma vie je me promenais dans la nature et je communiquais comme ça et je recevais des enseignements par rapport à ma situation du moment et toujours beaucoup d'amour toujours beaucoup d'amour parce que la vie, une intelligente infinie est amour inconditionnel le créateur est amour inconditionnel voilà, tout cela, ce sont des mots maintenant, à vous d'expérimenter, de pratiquer il n'y a pas d'autres possibilités voilà, il est certain que si vous suivez ce que j'ai dit aujourd'hui que vous pratiquez en toute humilité à un moment donné, vous serez guidé et vous recevrez énormément d'amour de votre conscience reliée à l'esprit reliée à la source voilà c'est ce que je vous souhaite de tout coeur sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée si vous avez des questions, des commentaires n'hésitez pas à laisser cela sous la vidéo si vous aimez cette vidéo cliquez sur j'aime et partagez-la merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine pour une prochaine vidéo d'inspiration à bientôt, au revoir